bonjour à tous depuis les sables d'Olonne la ville qui ne dort jamais alors depuis deux heures nous l'attendons malheureusement dans le chenal parce que parce qu'il y a cinq mètres de creux la mer est démontée mais maintenant dans quelques minutes il devrait franchir la ligne d'aliver et donc être ici dans le chenal à l'abri des gt donc vous pourrez le voir dans seulement quelques minutes donc c'était juste un petit test micro pour voir si tout va bien pour voir si vous êtes réveillé j'espère que vous avez du café nous ici pour le moment on a que de la pluie mais nous sommes très heureux de le voir entrer au port surtout après cette nuit avec une mer démontée donc je vous dis à très bientôt dans dix minutes je pense pour le live et pour voir l'arrivée de l'occitane en provence à tout de suite il me semble qu'il n'y a pas d'équipiers à bord donc ils monteront peut-être ils rentreront peut-être ils monteront peut-être une fois que le bateau sera à l'abri dans les jetés et ça il est là il franchit vous pouvez voir le phare des sables d'olonne et le bateau qui arrive pas au chaud pour le moment mais à bon port bienvenue au sable d'olonne à armes et le tripon et l'occitane en provence alors je n'ai pas oui ça y est vous pouvez le voir peut-être à l'arrière le zodiaque vient de d'approcher le bateau et les équipiers sont en train de monter à bord à ce moment exactement maintenant donc certains d'entre eux ils sont oui ça y est ils sont à bord donc bientôt l'occitane en provence ça valera sa grande voile aussi il est très beau c'est tellement frustrant de ne pas pouvoir de ne pas avoir du meilleur matériel que ça il ya beaucoup de vent j'espère que vous arrivez à entendre nous sommes face au vent et et j'ai fait au mieux pour pour cacher le micro de la pluie et du vent j'espère que c'est pas trop saturé pour vous donc je disais que les équipiers sont montés à bord juste une fois après la jetée même eux n'ont pas pu sortir et qu'il arrive alors là je ne sais pas si vous le voyez sur les images mais il arrive vraiment touchus je crois que je n'ai jamais vu encore j'ai déjà vu des bateaux rentrer à la voile dans le port des sables comme vous savez on rentre jamais à la voile dans un port et puis j'en ai vu des marins rentrer à la voile mais si vite à cette allure là jamais enfin moi jamais vous vous en avez peut-être vu hop excusez moi j'ai eu un petit souci de un petit souci de trop de pluie sur l'iphone alors vous voyez la grande voile ils sont en train d'affaler la grande voile et et apparemment ça a été un petit peu long parce que le hook lui posait encore soucis décidément il aurait passé tout son vendée globe avec ses soucis de hook vous savez que l'occitaine en provence c'est un est un bateau très rapide armel tripon je n'ai plus besoin de vous le présenter il a commencé un classe mini il a il s'est fait remarquer un multi 50 sur des catas donc des bateaux qui sont assez proches de ses bateaux à voile et ce qu'on attendait de son beau bateau jeune avec son étrave modifié afin que qu'il descende mieux sur les vagues qui descendent mieux lorsqu'ils tombent après les feuilles qu'ils descendent qui sont brutal donc on attendait beaucoup et comme vous le savez dès le début il a eu ses soucis de hook qui lui ont qui l'ont tellement ralenti donc l'occitaine en provence armel tripon arrive seulement dixième onzième onzième voilà en ce lundi matin sous la pluie au sable de l'onde mais il est rien de plus beau que de voir un bateau enfin au chaud enfin à l'abri après une est aussi aussi agité ça y est on revoit un petit peu mieux on va falloir que je trouve une espèce de d'où peut-être à d'où peut-être un portable quand il pleut autant parce que nous serons évidemment live pour l'arrivée de clarisse crémer dans quelques jours là vous voyez là la voile la voile elle est toujours pas fallée ils sont obligés de de la rouler à la main je sais pas si vous voyez juste avant il la roule à la main sur un sur un bateau sur un bateau des plus moderne on a roule à la voile à la main c'est cette histoire de ouf bonjour jean-luc bonjour jean-luc là il est rentré il est rentré sous voile c'est magnifique il avait un riz dans la grand voile il avait son petit phoque le petit phoque jaune qu'on voit encore mais visiblement il a des petits soucis toujours de hook parce que ils n'ont pas fallé le phoque ils l'ont ils l'ont entouré à la main visiblement ses enrouleurs marche plus ou quelque chose comme ça parce que ils ont été ses équipiers l'ont enroulé à la main et donc mais bon le bateau à l'air en assez bon état comme ça vu de loin et armel est toujours à la barre il n'a pas quitté la barre il n'a pas été à l'avant comme d'autres en confiant la barre de son bateau à d'autres monde d'autres gens il est il est resté faut dire que rentrer à la voile comme ça avec plein de bateaux autour c'est bien le danger c'est qu'il peut pas ralentir quoi donc mais c'était impressionnant parce qu'il est vraiment rentré très vite bah il pouvait pas aller moins vite que ça avec les voiles qu'il avait et déjà heureusement que les maisons abrite un peu ça y est là et armel va à l'avant ce bateau là il a une étrave très spécial c'est lui qui est à l'étrave la plus arrondie et la plus sortie de l'eau et donc c'était un désir de l'architecte on voit plus rien avec la pluie nous sommes à trois mètres du bateau et il est il a reconnu jean-luc vandonnette on l'a reconnu jean-luc vandonnette et il est il a enfin lâché la barre de son bateau et il a ce grand sourire éclatant heureux d'être arrivé je refais une petite pause pour essuyer mon mon téléphone oui bien sûr bien sûr je peux aucun aucun problème pour tenir ton micro et je pense aussi que c'était un bateau qui a fait ses preuves au niveau rapidité et je pense que il va faire des petits ce bateau là je pense qu'il ya un certain nombre de concurrents qui visent la victoire qui vont choisir cet architecte pour pour les prochains dessins parce que c'était son premier bateau son premier 60 pieds et et à mon avis c'est pas son dernier oui c'était oui c'était c'était mon favori alors c'était mon bateau favori le skipper favori mais le problème c'est que je savais très bien que premièrement il avait eu des problèmes pour se préparer à temps à cause du co vide déjà il a eu les sponsors il a eu la coque très tard et avec le coïnc ça ralenti les choses à sa première course il a cassé son étrave à l'avant et qui était un peu trop fragile qui était un peu trop fragile et donc il a fallu qu'il répare son bateau à la trinité ils ont bossé énormément et évidemment il manquait de préparation quoi c'est ça son problème c'est qu'il manquait de préparation et tout au début de la course il a eu ces fameux problèmes de ou qu'il a failli abandonner mais il a eu le courage de les résoudre lui-même et de continuer la course on voit très bien quand on regarde sa trace sur le site du vendée globe on voit très bien que il a fait moult zigzag et qu'il a qu'il a perdu énormément de temps au début et ensuite il n'a pas réussi à raccrocher le wagon de tête donc ça a été le son problème mais il a pris du plaisir il a un bateau qu'il qui l'aimait bien et il a fait une très belle course une très belle remontée mais je pense que il est heureux il a l'air souriant d'ailleurs merci merci beaucoup je suis désolé je suis désolé j'ai tout un tas de problèmes aujourd'hui on va essayer de c'est pour cela que ça bouge beaucoup que j'essaye d'essuyer ce téléphone du mieux que je peux et puis et puis je suis sur le bateau en même temps avec quelqu'un que certains d'entre vous reconnaissent peut-être pas avec le masque et les bonnets il s'appelle don mckintyre il est australien c'est c'est quelqu'un qui connaît bien les courses parce qu'il est arrivé deuxième dans sa catégorie du book challenge du temps où 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 tout ce petit monde dans les années 90 avec philippe janteau juste avant le vendée globe il 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 écumait les mers les bas aussi paraît-il aujourd'hui don mckintyre est organisateur de la golden globe race de la l'ocean globe race et il était avec nous cet après-midi je vais lui demander non pas ce qu'il pense d'armer le troupon mais peut-être ce qu'il pense du vendée globe parce que bien qu'il organise des courses rétro aujourd'hui il est très très fan de vendée globe hello don hello why are you such a big can i give you the mic why are you such a big fan of the vendée globe well i mean i i knew philippe chanteau and the first vendée globe and been following ever since so it's very exciting and only in le sable alone does a sailor receive a reception like this it's quite amazing even though it's still raining a little bit okay sorry yeah i really have problems with my phone my phone is getting get crazy yeah it's a bit wet at the moment so um so what do you think i don't know i don't know if we could hear you what do you think about the vendée globe it's truly amazing i mean it's a combination of technology human stories adventure drama but i must say this one has been unique this uh 20 20 uh 21 edition will go down in history an amazing finish and uh uh you know uh look at uh jean la cam what a hero pip hair another hero there's so many new things about this edition that made it even more interesting even though it was a little slower than normal 80 days can be thought of as a slow vendée globe but full of excitement and what do you think about the girls the first time to come it will be two days yeah i mean uh clarice is amazing i followed her in the mini transat the 650s and uh it was an exceptional story and uh to see her progress to a vende so quickly with full support is amazing and uh pip hair i mean i've i first met her uh you know probably seven years ago and followed her story and uh wow what a story you know giving everything and finally gets a sponsor and then just shines on the race course and so good with the media and telling her story so uh it's a fantastic experience for everyone all the women six women it's inspirational and uh you know i'm sure there'll be more women now i think it's starting a bit of a thing which is good to see so i'm sorry for this morning it's been really complicated because parce que parce que les iphone n'ont jamais de housse de pluie et quand on reste long temps sous la pluie ils arrivent au ponton moi je me suis remis sous la pluie ce qui est pas une très bonne idée voilà l'occitane en provence arrive au ponton alors j'espère que vous n'avez pas le mal de mer parce que je n'ai jamais autant secoué ce téléphone que ce matin il est encore sur le bateau je sais pas si vous pouvez parce qu'on voit plus rien dans ce téléphone trempé il est encore à l'avant du bateau pas encore descendu ici Je vais vous montrer aussi quelqu'un, je le vois passer Bernard Gergaud, vous le voyez avec la veste de car bleue, certains d'entre vous regardent ces photos, moi je vous les conseille, je crois qu'il a photographié, il est amateur, il fait toutes ces photos gratuitement, il les donne aux journalistes, il les donne aux équipes, aux teams, aux skippers, aux collectivités, il les met gratuitement sur les réseaux sociaux, Bernard Gergaud non seulement fait des magnifiques photos, mais en plus je crois qu'il a photographié, quelles que soient les conditions, toutes les courses qui sont parties des Sables d'Olonne, je pense ces dernières, au moins ces dernières 10 ans, mais je pense que ça fait 20 ans qu'il photographie bénévolement tous les skippers qui arrivent du large, donc je vous mettrai une photo de lui, sur la page de la télé, pour que vous voyez ces photos d'Armel Tripon, bon là je ne sais pas si vous arrivez à l'apercevoir, il est toujours sur le bateau, On ne voulait jamais montrer le pilote de ce bateau, mais si nous avons pu voir aussi, de si près, les bateaux, c'est grâce à lui, il s'appelle François, il est talentueux, un point que vous ne pouvez pas imaginer, parce que, vous savez quand un bateau rentre à la voile, comme est rentré l'Occitane en Provence, aussi rapidement, dans le port, être aussi prêt, sans gêner le bateau, sans gêner les autres bateaux, c'est pas si simple, et François, pour toutes les arrivées du Vendée Globe, il a réussi à nous placer tellement près, tellement bien, donc c'est grâce à lui, si nous avons pu, honnêtement, c'est beaucoup grâce à lui, si nous pouvons avoir toutes ces images, toutes ces images des arrivées, je ne parle pas beaucoup d'Armelle Triponde, de son parcours, parce que toutes ces informations, vous les savez déjà, pour beaucoup, et puis, finalement, elles importent peu, quel est exactement son heure d'arrivée, je ne l'ai pas, je sais qu'il a franchi la ligne, je crois, vers 7h25, donc cela fait 82 jours de mer, c'est un bateau qui promettait beaucoup, ah, ça y est, on le voit un peu là-bas, c'est un bateau qui était extrêmement prometteur, comme le disait Jean-Luc Vendée tout à l'heure, Jean-Luc nous disait que pour 2024, il pense qu'il y aura beaucoup de bateaux, un certain nombre de bateaux, de ceux qui seront inscrits pour gagner, le lieutenant du port, ça y est, il a posé pied à terre, enfin, après 82 jours de mer, oui, je disais, Jean-Luc Vendée nous disait tout à l'heure que ce bateau, vous voyez, il parlait de l'étrave, vous voyez, la forme de son étrave, elle est un peu spéciale, et les couper pour qu'il descende mieux sur l'eau, et puis, ce n'est pas évidemment la seule avancée de ce bateau, Jean-Luc Vendée disait qu'en 2024, il pense que beaucoup de bateaux qui seront prétendants au podium, ça y est, le champagne, après la pluie, nous serons arrosés de champagne, c'est quand même mieux, je peux vous dire que je préfère ça, pas, on n'a pas eu le café, je vous avais tous invité à prendre un café avec nous ce matin, nous, on n'a pas eu le café un peu, en même temps, le champagne est jaune, ça va, vous le voyez, Armel Tripon, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, parce que l'écran est vraiment trop trempé, il est habillé en gris, il est caché sous une noix de caméra, et de micro, on va arrêter là, je crois, parce que pour aujourd'hui, ça va être compliqué de faire mieux, et puis je pense que de toute façon, je vais perdre mon téléphone, donc là, on l'aperçoit un peu moins, Armel Tripon, il est sur le ponton, il ne va pas tarder à remonter pour la conférence de presse, moi, je vous remercie de nous avoir suivis, je vous dis à très bientôt, pour Clarisse Cremer, ce sera, je crois, mercredi, de toute façon, je mettrai l'information, merci d'avoir été patient, si vous nous avez suivis jusqu'au bout, malgré ce téléphone qui a énormément bougé aujourd'hui, mais je ne pouvais vraiment pas faire autrement, le micro à tenue, regardez le fameux micro avec un plastique, hop, où il est ? Là ? Ah, je ne vois plus ? Là ? Hop, non, je ne le vois plus, merci beaucoup, belle journée à vous, à bientôt.